Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice d'arithmétique pour le groupe D. C'est un exercice qui a été posé à la sélection pour l'équipe des IMO en Iran. L'énoncé c'est le suivant. On suppose qu'on a deux entiers N et P, strictement plus grand qu'un, et en plus on suppose que P est preu. On suppose qu'on a deux divisibilités qui sont N divise P moins 1 et P divise N cube moins 1. Il s'agit de montrer que 4P moins 3 est un carré parfait. Donc je vais vous laisser chercher, je vous conseille de chercher une bonne trentaine de minutes. Et sinon je vais donner déjà une indication puis après la solution. Donc l'indication c'est de factoriser le N cube moins 1 pour essayer de simplifier la deuxième divisibilité. Ok. Donc je vais présenter ma solution. Bon on va commencer par écrire ce que la première divisibilité nous donne. C'est à dire que N divise P moins 1, ça veut dire qu'il existe un entier K tel que P égale K N plus 1. Donc on voit que vu que P est positif, K doit être positif. Mais si K était nul, on aurait P égale 1, ce qui est contradiction avec le fait que P est premier. Et donc du coup on en déduit que K est plus grand que 1. En particulier, ça nous donne que 1 est strictement inférieur à N et strictement inférieur à P. Donc on va voir que c'est utile. Pourquoi ? Parce que P est un nombre premier. Donc ça veut dire qu'il est premier avec n'importe quel nombre qui est strictement inférieur à lui. Et donc cette inégalité qu'on a obtenue assez facilement nous donne en fait que N et P sont premiers entre eux. Donc, cette primarité on va utiliser pour appliquer le lemme de Gauss. Et en fait, le fait que P divise N cube moins 1, déjà on commence par factoriser N cube moins 1, et ça vaut N moins 1 facteur de N carré plus N plus 1. Sauf que d'après l'inégalité en haut, le N moins 1 est strictement inférieur à P. Donc il est premier avec P. Et donc le lemme de Gauss permet de nous dire qu'en fait on peut se débarrasser de ce N moins 1 dans la divisibilité, et qu'en particulier on a P divise N carré plus N plus 1. Donc on a en quelque sorte simplifié la divisibilité. Donc maintenant on ne voit pas trop comment utiliser ça, et on va devoir jouer un peu avec la divisibilité. Et donc on sait qu'on peut retirer n'importe quel multiple de P à cette divisibilité. et donc ce qu'on peut commencer à faire c'est dire P va diviser N carré plus N plus 1 moins P. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on voit que N carré plus N plus 1, c'est un multiple de N plus 1. Et que P par définition c'est aussi un multiple de N plus 1. Donc si vous faites la différence des deux, vous allez obtenir un multiple de N. Et donc c'est exactement ce que j'ai écrit ici, N carré plus N plus 1 moins P, ça vaut N facteur de N plus 1 moins K. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose ? Comme je l'ai dit avant, on sait que N et P sont premiers entre eux. Donc si on arrive à factoriser un N dans une divisibilité, on peut s'en débarrasser. Donc en fait, ce que nous donne notre divisibilité ici, c'est que N divise N plus 1 moins K. Mais K est plus grand que 1, donc en fait N plus 1 moins K, c'est plus petit que N. Et donc strictement inférieur à P. Et donc on a deux cas, soit c'est positif, et dans ce cas c'est premier avec P et on a un problème, parce qu'on a P qui divise quelque chose qui est positif et strictement inférieur à lui. Et donc ça c'est le premier cas dont on peut se débarrasser. Donc je répète, si K est strictement inférieur à N plus 1, notre N plus 1 moins K est un entier strictement positif, strictement inférieur à P, donc premier avec P. Et donc en appliquant deux fois l'hème de Gauss, on obtiendrait que P divise 1, ce qui est bien évidemment une absurdité. Donc en fait, notre N plus 1 moins K, il doit être négatif, ça veut dire que K doit être assez grand. De façon plus quantitative, on a en fait montré que K était plus grand que N plus 1. Donc ça, ça ne donne pas énormément d'informations a priori, mais en fait on se rappelle que K, on l'a utilisé pour définir P, et qu'on avait dit que P c'était K fois N plus 1. Donc en fait ce qu'on a montré c'est que P est assez grand. Et il est plus grand que N facteur de N plus 1 plus 1, et ça c'est N carré plus N plus 1. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que P divise cette quantité en fait. Et donc s'il est plus grand que cette quantité et qu'il la divise, en fait, P est égal à N carré plus N plus 1. Donc on voit qu'avec ce jeu de divisibilité, en fait on a calculé P en fonction de N. Et dans ce cas-là, on revient à la question de départ, qui était de calculer 4P moins 3 et de voir que c'est un carré. Et maintenant qu'on a quelque chose d'explicite, on calcule, 4P moins 3 c'est 4N carré plus 4N plus 4 moins 3. Et en fait quand on simplifie 4 moins 3 ça fait 1, et on voit en fait une identité remarquable, et on obtient que c'est bien un carré parfait, et c'est en fait le carré de 2N plus 1 au carré, enfin de 2N plus 1. Donc voilà, c'était un joli exercice, un peu astucieux, mais il y a de belles idées, et donc l'idée c'est de jouer avec les divisibilités, et de traduire les divisibilités en termes d'inégalité, et d'utiliser les inégalités en primalité, et puis de faire des allers-retours jusqu'à obtenir suffisamment d'informations. A la push-in.